Ils sont une vingtaine de chargés de mobilisation de ressources et chargés de programmes, membres de différentes structures intervenant dans le système éducatif, à prendre part du 5 au 6 mars 2024, à une séance de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations de la société civile, actives dans le secteur de l'éducation et de la formation, au Bénin, une initiative du Conseil des activités éducatives du Bénin-Kaëb, financée par Action Éducation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la synergisation des organisations de la société civile, actives dans le secteur de l'éducation et de la formation, au Bénin. Ce qui nous amène ici ce matin, c'est que nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, en tant qu'organisation à projet, il faut le dire, les expériences que nous devons faire, c'est sur la base des projets que nous pilotons. Comment nous pilotons ces projets-là ? Comment nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous-mêmes, nous sommes assez fortes ? Et comment, désormais, nous devons mener nos projets à terme pour faire confiance davantage aux partenaires ? Et quand nous faisons nos projets, quand nous menons des activités, quand nous menons des bonnes expériences, comment les capitaliser ? Ce sont autant de choses, autant de préoccupations qui doivent meubler ces deux jours de travail que vous aurez à faire avec les consultants, le cabinet qui est retenu pour vous. Je voudrais, à cet effet, vous inviter, je dis, en tant qu'acteurs de la société civile, vous inviter à suivre, à suivre religieusement et à participer même très activement à ce qui sera fait durant ces deux jours. Je sais que, autant que vous êtes autour de cette table, vous êtes des acteurs, des gestionnaires de projets et que ces deux jours, normalement, doivent être des moments d'échange avec des consultants qui ont certaines compétences, et vous également, et vous allez échanger autour de ces compétences-là. Durant ces deux jours de renforcement des capacités qui a eu lieu à Porte-Nouveau, différents points ont été abordés par l'équipe des consultants formateurs mobilisés pour la cause. Nous avons plutôt parlé des structures organisationnelles, qui seront conscients de quelles structures organisationnelles, de leurs organigrammes et des différentes ressources humaines nécessaires pour être efficaces dans leur mission. Ensuite, nous avons abordé les thématiques des ressources numériques, parce que c'est une compétence actuelle et toutes les ONG doivent s'arrimer, s'approprier ces ressources numériques pour augmenter, d'une part, leur collaboration et leur productivité. Nous avons ensuite abordé la capitalisation des expériences, qui est un aspect organisationnel dont les jeunes ne sont pas encore habitués. Nous avons abordé des méthodologies, comment nous pouvons capitaliser les bonnes expériences et les bonnes pratiques des organisations pour nous-mêmes et pour d'autres organisations de notre réseau. Et en gros, toute cette thématique converge vers la thématique générale de cette session, qui est le renforcement des OSC en compétence, en capacité organisationnelle, mais surtout en capacité technique, car nous avons aussi parcouru, même s'il n'y a que des praticiens chevronnés, nous avons revu comment nous pouvons aborder les méthodes de gestion des projets et suivi et évaluation pour être de plus en plus efficaces dans l'activité et de notre mission, qui naturellement nous amène à voir comment l'impact de ces organisations au niveau des bénéficiaires peut être renforcé à travers toute cette session de renforcement des capacités. Le coordonnateur de la synergisation des organisations de la société civile active dans le secteur de l'éducation et de la formation au Bénin revient sur la quintessence de la formation. Cette synergie qui a été mise en place sous l'impulsion d'Action Éducation a établi un plan d'action sur cinq ans. Et donc, entre autres interventions, entre autres actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, il y a eu cette formation. Vous savez, une synergie d'ONG, c'est un ensemble d'ONG qui interviennent dans un même domaine pour, n'est-ce pas, améliorer un certain nombre de choses. Et dans le cas d'espèces, il s'agit d'un ensemble d'ONG intervenant dans le domaine de l'éducation et donc, renforcer leur capacité technique et organisationnelle. C'est de pouvoir échanger autour de nos pratiques globalement, autour de nos structures globalement, pour pouvoir améliorer, améliorer nos pratiques, améliorer nos structurations. En tant qu'acteur, j'allais dire intervenant dans le secteur de l'éducation pour que nous puissions réellement travailler ensemble sans grandes difficultés. On est en train d'élaborer un plan de réinvestissement. Il est prévu que chaque représentant ou que chaque structure organise une restitution de cette formation au sein de leur organisation. Et donc, nous allons élaborer le plan de réinvestissement. Nous allons suivre rigoureusement la mise en œuvre de ce plan pour que nous puissions nous dire, oui, au sorti de cette formation, les OSC aujourd'hui intervenant dans le domaine ou dans le secteur de l'éducation et de la formation et membres de la Synergie ont une certaine, une pratique commune en termes organisationnels et techniques. C'est de remercier Action Éducation, remercier Action Éducation qui finance cette activité et bien d'autres activités parce que, je l'ai dit tantôt, c'est une synergie. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action, il y a bien d'autres activités qui seront mises en œuvre par les autres organisations qui sont membres de cette synergie et qui sont présentes ici à cette formation. Donc, nous également, en tant qu'association organisateur de cette formation, nous nous retrouverons dans une activité en tant qu'invités et parce que chaque organisation s'est positionnée au regard de ses compétences pour pouvoir mettre en œuvre ce plan. À la fin de cette séance interactive, les participants très édifiés se disent satisfaits, puis apprécient. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette session de formation et je remercie également l'équipe de formation qui a développé de très bonnes stratégies pour que cette formation puisse nous permettre d'assimiler toutes les notions qui ont été développées. J'avoue que c'est une formation qui m'a particulièrement marqué et j'ai appris de nouvelles choses. Je pense que toutes ces nouvelles connaissances pourront m'aider à améliorer mon savoir-faire, mes capacités d'intervention. Une fois encore, je tiens à dire merci, infiniment merci. Cette formation a été pour certains un rappel des notions et pour d'autres de découvrir de nouvelles notions et aussi des techniques en matière de mobilisation de ressources financières, de gestion de projets. Et un merci pour l'aide d'éducation qui, dans son plan de structuration, a mis en place cette synergie qui se veut être un creuset où les ONG actives en éducation vont mener un plusieurs nombre d'activités pour que l'éducation au Blénin soit plus complète. Les participants sont par ailleurs invités à restituer les notions acquises lors de cette formation dans leur lieu de travail pour un aboutissement heureux des objectifs fissés par le Bénin dans le secteur de l'éducation.